La Régie Renault et l'étalement des vacances, conséquences importantes pour l'été prochain sur les routes et dans la production. Une Française entraîne les troupes mauritaniennes, Madame Oul Dada répond aux questions de Philippe Gasso. Proche-Orient, Israël reste sur ses positions, s'adate devant les députés samedi pour expliquer sa politique. Les écoliers de Montgeron chez Valéry Giscard d'Estaing ou comment concilier l'équilibre de la tête et des jambes. Messieurs, bonsoir. Hier soir, pendant ce même journal, j'apprenais que la Régie Renault avait décidé d'entreprendre à fond une véritable expérience d'étalement des vacances. Et c'est ce dossier que je voudrais d'abord fouiller. Mais auparavant, il faut que je vous dise que le PDG de cette même Régie Renault, Bernard Varnier-Pagliaise, a été retenu depuis le milieu de la matinée dans une salle de l'usine où il tenait une réunion de travail retenue par une centaine d'ouvriers qui voulaient évoquer avec lui la fameuse grève des caristes à ses côtés des cadres de la CGC, de la Régie donc. Et la CGC s'en est immédiatement prise à la CGT. Et puis, il y a une heure, on apprenait que Bernard Varnier-Pagliaise était libéré sans avoir voulu ouvrir des négociations sous la contrainte. Revenons donc à l'étalement des vacances chez Renault. Chacune de ces usines aurait un jour de départ et de rentrée différent pour qu'enfin se rompe la monotonie du désert français pendant les vacances. Les vacances des Français se caractérisent par leur extrême concentration dans l'espace et surtout dans le temps. On l'a dit et répété, tout le monde s'en va à la même époque. Et au fur et à mesure que les plages se peuplent, les entreprises ferment ou s'en sommeillent. Ce chômage estival généralisé et typiquement français coûte très cher à l'économie. Et en plus, il est dangereux à cause de l'entassement sur les routes des grands départs. Ainsi, l'été dernier, 18 millions de personnes se sont retrouvées ensemble dans leur voiture au cours des 15 journées de pointe de juillet et d'août. Bien sûr, une opération comme Bison Futé permet de limiter les dégâts sur la route. Mais pour que le mois d'août cesse d'être un désert économique, il est clair que c'est au niveau de l'entreprise qu'il faut agir. Et Renault donne l'exemple. De la régie, grosso modo, 55 000 partiront en juillet, 40 000 en août et 5 000 un peu à cheval sur les deux mois. Ce que nous avons cherché, ça a été de briser ce cycle infernal dans lequel nous sommes enfermés les uns et les autres depuis des années, qui devient de plus en plus pesant. Alors déjà, nous pensons qu'il y aura des conséquences sur nos milliers de fournisseurs et de sous-traitants à qui nous avons demandé d'assurer nos approvisionnements 12 mois sur 12. Ensuite, nous pensons que l'exemple qu'une entreprise aussi importante que la régie Renault aura donné devrait normalement, de proche en proche, se répandre dans ce pays. C'est le voyage en automobile qui fait du grand départ de l'été un cauchemar pour beaucoup de gens. Juste retour des choses, c'est peut-être par l'automobile et surtout par son poids sur les autres secteurs économiques qu'on entrevoit depuis l'an dernier un début de solution. Vous savez que l'année dernière, l'industrie automobile a fermé ses usines une semaine avant le chassé-croisé très difficile de la fin juillet du début 8. En chiffres, ça se traduit par quoi ? Si l'industrie automobile n'avait pas décalé ses congés, nous aurions eu un score nettement moins favorable de l'ordre de 2 millions d'heures perdues. On peut donc considérer que l'industrie automobile, grâce à son action, a participé à notre bilan favorable pour environ 500 000 heures d'économiser sur nos routes. C'était l'ensemble de l'industrie automobile l'an dernier ? C'est effectivement l'ensemble de l'industrie automobile qui avait adopté cette décision. Alors cette année, jusqu'à présent, seul Renault a fait connaître qu'ils étaient d'accord pour l'étalement. Quel va être le bénéfice ? C'est un bénéfice déjà important, mais je peux vous dire tout de suite que nous espérons que l'ensemble de l'industrie automobile suivra l'exemple de Renault pour qu'on puisse renouveler un bilan aussi satisfaisant que celui que nous avons obtenu en 1977. Je précise tout de suite que si l'industrie automobile seule fait cet effort, on obtiendra malgré tout une augmentation des difficultés. Et qu'il faut que d'autres industries suivent cet exemple si l'on veut arriver à stabiliser une situation qui reste et qui restera très difficile. Certains se diront que si la régie s'engage enfin à fond dans cette expérience, c'est qu'elle a davantage de moyens. Selon les statistiques de la Chambre syndicale des constructeurs d'automobiles, on va vers une nouvelle année record en matière de production de véhicules. Certains, comme il l'avait promis hier en Conseil des ministres, Raymond Barr a donc écrit aujourd'hui à ceux que l'on appelle les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats et le CNPF, pour leur rappeler les conceptions du gouvernement en matière de politique salariale. Je ne reviens pas sur le coup de pouce aux travailleurs manuels dont nous avons beaucoup parlé hier. Je voudrais que nous creusions un petit peu cette petite phrase de la lettre que j'ai retenue. Il est souhaitable que la progression des salaires ne dépasse pas 10%. Alors, pourquoi 10% et non plus les 6,5% dont le Premier ministre avait parlé au début de l'année ? C'est que cette limite de 6,5% avait été fixée en fonction de prévisions d'augmentation des prix qui ont été dépassées. En effet, on pense maintenant qu'on va atteindre les 9,5% pour toute l'année 1977. Donc, les 10% que M. Barr demande au patronat et au syndicat de ne pas dépasser correspondent à 9,5% plus 0,5%. Bon, ça veut donc dire 0,5% d'augmentation du pouvoir d'achat, en gros. C'est ça. Supposer que les entreprises versent effectivement ces 10%. Donc, ce qui donnerait pour la majorité des salariés, ceux qui sont compris entre le SMIC et 18 000 francs, 10%, un pouvoir d'achat de 0,5%. Et puis, ceux qui sont au-dessus de 18 000 francs par mois ont une réduction du pouvoir d'achat. C'est cela. Alors, est-ce qu'on peut faire maintenant la comparaison avec ce qui se passait l'année dernière, il y a deux ans, 75-76 ? Alors, en 76, par rapport à 1975, l'augmentation du pouvoir d'achat avait été de 4% et l'année précédente, elle avait été de 3,7%. Voilà. Je vais vous dire maintenant que Georges Ségui a été hospitalisé pour une visite de contrôle médical. Le secrétaire général de la CGT devrait sortir ce soir de la clinique. Un sourire dans ce journal, avant de passer à des sujets plus sérieux, c'est une parenthèse sociale pourtant. Le Sidunati avait voulu manifester aujourd'hui son mécontentement contre la taxation du prix du veau. Et à Toulouse, la branche locale a fait preuve, vous allez voir, d'originalité. Une délégation du Sidunati s'est rendue à la cité administrative, accompagnée de deux veaux. Deux veaux qui n'avaient guère envie de se promener, vous allez le voir, dans les couloirs, mais qui, bon gré mal gré, se sont quand même retrouvés dans des ascenseurs. Voilà, il monte pour aller derrière les ascenseurs. Puis finalement, il se retrouve en fin de course dans le bureau du directeur de la concurrence et des prix. Et qui, vous allez le voir, semblait quelque peu surpris par l'intrusion de ces deux jeunes bovidés. Voilà, un autre conflit social plus sérieux maintenant. La grève des égoutiers qui dure maintenant à Paris depuis plus d'un mois. Les conséquences sur la vie des habitants de la capitale ne sont pas encore graves, mais pourraient le devenir. On a signalé à Paris les cas de quelques rats à la surface dans les 3e et 4e arrondissements. Patricia Coste et Daniel Meyer ont voulu mieux connaître ces travailleurs de l'ombre au métier, vous le devinez, bien agrat. Botés, ceinturés, foulards autour du cou pour se protéger des reins et des cloportes, les égoutiers vont rester 6 heures sous terre. Leur travail consiste à pousser sables et déchets, des petits égouts vers de grands collecteurs, où là, ils se serviront de bateaux-vannes pour curer. L'odeur est insoutenable, l'air, rare. Les pieds glissent le long de la fosse. Le bateau est là, tapis dans l'ombre. Avant la manœuvre, on nettoie les bas-flants. Tout est fait à la main dans les égouts. Seule énergie employée, la force des eaux, qu'il s'agit de contenir par une vanne, puis de relâcher pour entraîner un peu plus loin sables et déchets. On est en train de baisser la vanne de façon à former le plan d'eau derrière le bateau. On voyait quand même que la vanne est quand même assez importante, de façon à récupérer le plan d'eau. Alors l'eau va monter assez haut derrière. Pratiquement, d'ailleurs, vous pouvez voir là, que quand on est comme ça, toutes les saloperies qu'il peut y avoir sur la vanne, c'est parce que c'est le plan d'eau qui s'accumule derrière et qui laisse un stock de saloperies derrière comme ça. Est-ce que c'est un métier dangereux ici ? C'est dangereux. Un gars qui tombe à l'eau, on ne le repêche pas. Vous avez vu le courant d'abord. Il ne faut pas faire une erreur. Sans ça, c'est fini. Là, il doit y avoir quelque chose qui se passe en surface. C'est notre camarade qui fait le garde-horifice, il nous appelle. Et il faut absolument qu'on monte très vite. Ça pourrait très bien être un orage. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus que 3 minutes pour monter. Est-ce que vous avez des problèmes de recrutement ? Eh bien, les problèmes de recrutement, tu sais, c'est un peu en famille chez nous. C'est de père en fils, c'est de cousin, neveu, c'est un peu comme ça. C'est la grande famille, les égouttes. Seule condition pour être égouttier, être français. L'odeur est tenace, elle remplit tout, les vêtements, la voiture. Ah oui, et nos femmes même s'en plaignent. L'odeur reste sur nous deux ou trois jours. Mais le plus grave, c'est ce que l'on respire à cause des déversements clandestins, tels que les acides et les trichlores. Ce qui provoque chez nous, d'ailleurs, pas mal de maladies professionnelles. On peut compter à l'heure actuelle, deux à trois, enfin environ, un égouttier sur deux qui est en arrêt de travail pour des maladies professionnelles. Et c'est pour de meilleures conditions de travail, une augmentation de salaire, que près du pont Mirabeau coule dans la Seine en ce moment, une partie des eaux sales de l'usine occupée d'Auteuil. Jean Tibéry, adjoint du maire de Paris, il y a huit jours, a reçu les égoutiers grévistes de la CGT, mais ils ont rompu les négociations malgré les protestations de forces ouvrières et de la CFTC non grévistes. En bref, maintenant quelques informations politiques. Le CDS présentera 120 à 130 candidats pour les élections. Jean-Luc Hanouès s'est adressé à ses postulants ce matin. La victoire de la majorité provoquera, a-t-il dit, un processus d'élargissement. Parti communiste, Georges Marchais à Budapest aujourd'hui, et la conférence nationale du PC aura lieu les 7 et 8 janvier à Paris. Parti socialiste, deuxième journée du dialogue avec les chrétiens, sous l'égide de la revue Brèche, animée par Jean-François Six et Bernard Montagnier. Pour François Mitterrand, les assemblées de parents d'élèves de l'enseignement catholique s'identifient au parti conservateur. Cependant, pour lui, la nationalisation de l'enseignement devra se faire sans spoliation, de manière progressive et négociée, je cite. Enfin, Robert Boulin, devant l'Assemblée, le prix des transports de marchandises et des remontées mécaniques sera bloqué pour l'année prochaine au niveau de cette année. Celui de l'eau distribué par les compagnies privées sera limité à 6%. Et puis, Raymond Barre, précisément, avait présidé aujourd'hui l'installation de la commission de la concurrence. Le gouvernement entend ainsi favoriser une saine concurrence entre toutes les entreprises, et donc par là, lutter contre la hausse des prix. Le respect de la concurrence est avant tout affaire d'état d'esprit. Aussi, le gouvernement attend-il que votre commission insuffle dans tous les secteurs de l'industrie, du commerce, des services, et même des administrations, l'éthique de la concurrence, qui, dans notre pays de lointaines traditions colbertistes, demeure mal comprise et apparaît même souvent comme étrangère aux réflexes spontanés des agences économiques. C'est à vous, très largement, que reviendra la mission de dénoncer les illusions et les méfaits des corporatismes de toute nature et de montrer les mérites de la concurrence, tant pour maintenir l'emploi que pour améliorer l'innovation, accroître la productivité et le bien-être de la collectivité prise dans son ensemble. Proche-Orient, maintenant, c'est maintenant l'heure du grand recul pour les uns et pour les autres. Le gouvernement israélien n'a pas pris de décision ce matin quant aux suites à donner à la visite du président Sadat, une visite qui a reçu aujourd'hui l'approbation sans réserve des États-Unis. De son côté, Louis de Guiringo a dit qu'il plaiderait à Damas, samedi, en compagnie de Raymond Barre, la cause du président égyptien. Damas, où l'on semble vouloir emboîter le pas à Tripoli, les Syriens semblent s'orienter vers la mise en quarantaine, entre guillemets, de l'Égypte, ce à quoi les poussent les Palestiniens de Yasser Arafat et du front du refus, hostiles eux à toute solution négociée. Le président Assad et Yasser Arafat. On attendait de la réunion extraordinaire ce matin du gouvernement israélien des révélations sur les concessions envisagées par Jérusalem en réponse à l'initiative du président Sadat. Elle a en fait fourni l'occasion à M. Begin de couper court à toute rumeur en précisant qu'Israël n'avait nullement modifié son attitude quant à la représentation palestinienne à Genève. De son côté, M. Mojé Dayan, s'adressant hier aux correspondants de la presse étrangère, a envisagé les choses avec beaucoup de froideur. Après avoir rappelé que le président Sadat ne voulait pas de paix séparée, le ministre israélien des Affaires étrangères a confirmé que pour le président égyptien, ne plus voir de guerre supposait qu'Israël quitte tous les territoires occupés, y compris Jérusalem-Est. Si nous restons dans ces territoires, a précisé M. Dayan, l'option militaire demeurera valable. Et puis faisant allusion à la déclaration publiée par la communauté européenne, M. Mojé Dayan a estimé qu'on demandait à son pays des concessions unilatérales, de toute manière, et quelles que soient les circonstances. Parlant ensuite devant les caméras de la télévision, le ministre israélien des Affaires étrangères a affirmé que l'opinion publique de son pays serait bientôt appelée à choisir entre faire la paix à des conditions incontestablement très dures et maintenir la situation actuelle. Il faut ajouter que plusieurs maires de localités cijordaniennes ont déjà réagi négativement à l'appel du CAIR, leur proposant de se rendre en Égypte pour consultation à la représentation palestinienne. Nous en parlions hier avec Paul Nao. La guerre entre la Somalie et l'Éthiopie, la ville de Harar en Éthiopie, serait tombée aux mains des forces somaliennes. Le Polisario annonce pour demain ou après-demain la libération des trois pêcheurs espagnols. L'empressement avec lequel les Sahraouis s'efforcent de régler cette affaire contraste avec le sort des otages français à propos desquels nous n'avons aucune nouvelle. C'est que le président Giscard d'Estaing vient d'adresser un message au maréchal Tito. L'une de nos équipes, je vous l'ai dit, est rentrée il y a quelques jours de Mauritanie et c'est un document étonnant qu'elle vous propose ce soir. Le portrait haut en couleur de Mme Uldada, l'épouse du président de la République mauritanienne, française de souche, et que vous allez maintenant découvrir en battle dress, comme ces soldats mauritaniens. Ici, on l'appelle Mariem. Son prénom français, Marie-Thérèse, elle l'a laissée près du parc Montsouris dans le 14e arrondissement de Paris après avoir rencontré Mokhtar Uldada à la faculté de droit. Elle ne manque pas de courage, elle est la première femme occidentale qui, en dépit des traditions et des idées reçues, est épousée il y a 20 ans, un Mauritanien, fils de nomade. Elle est la première dame de la République islamique de Mauritanie depuis 16 ans. Au début, quand le pays deux fois grand comme la France ne comptait que 5 cadres supérieurs, les choses n'ont pas été faciles. Il a d'abord fallu devenir Mauritanienne. Pour moi, être Mauritanienne, ça veut dire deux choses essentielles qui sont d'ailleurs très complémentaires. Se sentir d'abord Mauritanienne moi-même. Me sentir Mauritanienne moi-même. Ça a été un peu long. Ça n'a pas été immédiat. Je situe ça aux environs des années 65, environ 5 ou 6 années après mon arrivée. Mais ça ne suffit pas. L'essentiel, c'est que les autres, c'est-à-dire les hommes et les femmes de Mauritanie, me considèrent comme telles. Et pour ça, j'ai estimé dès le départ que c'était à moi de faire l'effort de me faire admettre. Quels sont vos rapports avec la population ? Oh, des rapports vraiment sans problème, je dirais. Des rapports d'amitié, de simplicité. Je suis venue avec mon bagage culturel que j'ai gardé. Seulement, je l'ai gardé dans une optique un peu spéciale, si vous voulez. Dans l'optique de dire, de penser que je ne détiens pas forcément la vérité. Et qu'au fond, cette société nouvelle et étrangère, pour moi, dans laquelle je prétends m'intégrer, nécessite de ma part un minimum quand même de concessions. Donc au fond, une espèce d'équilibre permanent, un peu fragile, mais très passionnant. Au fond, de rencontres de civilisations. Mariem, qui a renoncé au protocole, ne manque pas une occasion de se fondre dans cette nation qu'elle a choisie. Les traditions sont devenues les siennes, et la première personne du pluriel vient tout naturellement. Au fond, je dirais que notre peuple est un peuple dur, est un peuple d'endurance. Pas seulement à cause du climat de notre pays, qui est un climat difficile, incontestablement, qui n'est pas dans une zone saharienne et silo-saharienne. Mais je crois surtout, à cause d'une raison fondamentale qu'il faut dire ici, c'est que nous sommes un peuple de foi. La foi pour le moment, c'est la foi en la victoire. Il y a deux ans, il n'y avait pratiquement pas d'armée. À présent, ceux qui savent un peu tenir un fusil sont sur le terrain. Il en faudra beaucoup d'autres. Le service civique national, c'est le peuple mauritanien en armes, pour se défendre, aux côtés de l'armée si c'est nécessaire, à l'arrière de toute façon, pour se défendre contre les agressions de tous bords, et en l'occurrence, celle de l'Algérie, pour l'instant. S'il fallait monter sur le théâtre des affrontements, est-ce que vous iriez avec vos compagnons d'aujourd'hui ? À vous de répondre, vous imaginez bien que je ne resterai pas dans ma maison et j'irai. J'irai et j'irai même donner ma vie comme d'autres l'ont déjà donnée. Est-ce que vous tirez juste ? Pas encore très bien, mais enfin, je n'avais jamais tenu une arme, je crois que j'ai des excuses. Mais je fais des progrès, comme tous les camarades. Attention ! Feu ! Il convient dans un temps très court de pouvoir lever une nouvelle armée, trouver de nouvelles forces. Dans ce pays où le temps ne compte pas, donner l'exemple est un bon moyen pour en gagner. Amnistie en Yougoslavie, 723 personnes, dont 218 prisonniers politiques, et notamment l'écrivain Mikhailo Mikhailov, vont bénéficier d'une mesure de clémence ou d'amnistie à l'occasion de la fête nationale yougoslave le 29 novembre. En Roumanie, l'écrivain contestataire Paul Goma, à lui, était autorisé à quitter son pays muni d'un visa de touriste d'un an. Il refuse en effet d'émigrer et a l'intention de retourner en Roumanie. Paul Goma, vous le connaissez bien, vous l'aviez rencontré sur Antenne 2 il y a un peu plus de 6 mois, alors que nous étions pratiquement les seuls à avoir évoqué à l'époque son sort dramatique. Je suis assiégé depuis presque deux mois. Le 28 mars dernier, nous avions eu l'occasion d'interviewer Paul Goma à Bucarest, malgré la surveillance policière dont il faisait l'objet. Surveillance active, puisque la veille de cet entretien, il avait été quelque peu brutalisé dans son appartement. Quelques jours plus tard, le 1er avril, Goma est arrêté par la police roumaine. Il sera libéré le 6 avril. Aujourd'hui, l'écrivain roumain est en France. Dans sa conférence de presse ce matin à Paris, il abordait entre autres problèmes, la situation des dissidents restés en Roumanie. Pour ses femmes et ses hommes, pas d'autre alternative semble-t-il, se taire ou accepter un passeport pour l'étranger. Ils ont essayé de s'entendre avec nous, ont fait des promesses, et puis brusquement on changeait d'étatique, on prit le gourdin, on dit le gourdin, ils ont commencé à frapper comme dans le temps de père Staline. Ces derniers mois, est-ce que vous avez souffert physiquement ? Parce qu'on a exercé des violences sur vous. Pas de la torture, mais j'étais battu, j'étais giflé, injurier, par le ministre adjoint. En personne ? En personne. Paul Goma, êtes-vous optimiste quant à l'avenir de la conférence de Belgrade ? Il faut faire quelque chose avec nos faibles forces. Premièrement, de franchir la peur. Au cours de cette conférence de presse, les climats roumains abordaient un événement presque passé inaperçu en Occident, la grève des 35 000 mineurs de la vallée du Djiou. A cette grève, du début du mois d'août, le gouvernement cédait sur les revendications économiques, mais pas sur les exigences concernant les droits de l'homme. La répression a été terrible parce que les gens ont été torturés, ont été battus, ont été injuriés, et presque 5000 familles ont été expulsées de ces régions minières. Encore des lycéens à l'Elysée, 20 élèves du lycée de Mongeron à la table du président de la République. Aujourd'hui, les élèves faisaient partie de l'organisation Sport-Études, dont 50 sections fonctionnent actuellement en France. La section de Mongeron ayant obtenu des résultats particulièrement brillants en athlétisme, ce qui ne les a d'ailleurs pas empêchés d'avoir un très bon taux de réussite au bac de cette année. Né en 1974, les 120 sections Sport-Études existantes concernent environ 2500 élèves. L'objectif de ces sections, permettre aux jeunes gens concernés d'atteindre un très haut niveau dans la compétition, sans négliger la poursuite de leurs études secondaires. Le principe est simple. On regroupe dans une section les sportifs de bain spécialité, mais ils sont répartis chacun dans la classe correspondant à leur niveau scolaire. A Mongeron, la section athlétisme regroupe 38 élèves qui suivent normalement les cours jusqu'à 16h et qui ensuite consacrent 3h au sport. Le principal problème posé en particulier dans la première section expérimentale de Forum E était celui des études scolaires. ...pour retrouver leur liberté en particulier. Ça fait un certain nombre d'années que j'ai ces élèves, depuis que la section Sport-Études est créée. En terminale, il n'y a pas de problème. À partir du moment où ils sont ennemis en terminale, et particulièrement en terminale C, c'est qu'ils ont l'étoffe pour faire cette classe. Ils sont conscients qu'ils ont un examen, donc ils suivent les cours tout à fait normalement et ils font le travail exactement comme les autres élèves. Moi, je ne sais pas en arrivant qui est Sport-Études. Ce soir, séance technique sur un an réduit, 8 ou 10 foulées, on met le kit en plein, Après les études de sport, les athlètes s'entraînent ainsi 10 à 12 heures par semaine sous la responsabilité de deux professeurs d'éducation physique spécialement détachés à cet effet. Tout n'est pas rose dans les sections Sport-Études. Les élèves ont en particulier des journées particulièrement longues. Et puis il y a aussi le problème du prolongement. Après le bac, l'université garde toujours un léger mépris pour le sport, à de rares exceptions près. Et pourtant, certains élèves ont connu, grâce aux sections Sport-Études, une réussite inespérée. Vous avez eu votre bac, et c'est grâce finalement au Sport-Études ? C'est grâce au Sport-Études totalement, grâce aux structures qui sont aménagées sur le plan des relations profs et entraîneurs, qui sont en même temps professeurs d'éducation physique dans le Sport-Études, puisqu'il y a un relais finalement. Les profs sont totalement en contact avec les entraîneurs, ce qui permet de connaître les problèmes de l'individu, aussi bien sur le plan scolaire que sur le plan sportif. Ainsi vont les sections Sport-Études. D'elles dépendent à la fois la réussite sportive de notre pays et l'épanouissement social de nos champions. Polémique après l'incendie de la Selle-Saint-Cloud que nous évoquions hier dans le journal à 18h45. Sur les 57 lycées type Pailleron, 51 ont vu leur sécurité améliorée, mais il en reste 6 toujours en service. Et l'intersyndicale des enseignants du lycée de la Selle-Saint-Cloud réclame la construction d'un bâtiment neuf. Paul Lefebvre, aujourd'hui encore, vous étiez au procès du CES Pailleron. Est-ce que l'affaire de la Selle-Saint-Cloud a eu une influence sur les débats ? Je crois qu'on veut faire deux remarques. D'abord, à la Selle-Saint-Cloud, le système de construction n'était pas le même que celui du CES Pailleron. Ce qui me semble être d'ailleurs une circonstance aggravante, car ça prouve que plusieurs systèmes peuvent être défaillants. Deuxième remarque, toujours à la Selle-Saint-Cloud, l'incendie a été limité, en somme, par les précautions supplémentaires à la construction initiale réclamées par les parents d'élèves et les services de sécurité, mais après la construction. Mais alors, pourquoi ces écoles s'enflamment-elles si vite ? Je crois que la réponse se trouve sans doute en partie dans le procès Pailleron. Lorsqu'on écoute les neuf prévenus, aujourd'hui les fonctionnaires et demain les architectes, neuf prévenus qui chacun à son poste étaient des responsables, on se dit qu'à notre époque, on ne peut plus confier les yeux fermés une bande de gosses à des professionnels. Il y a sans doute en France 50, 60 ou plus établissements qui ont été construits avec des vis de fond. Ça ne veut pas dire qu'ils vont s'enflammer demain ni s'écrouler, mais le fait est là. Alors pour résumer l'audience aujourd'hui, une audience de reprise, deux évidences. D'abord, dans bien des cas, l'administration ne possède pas, n'a pas les hommes suffisamment compétents pour surveiller la parfaite exécution de ce qu'elle veut et de ce qu'elle paye. Et ensuite, et c'est la conséquence, toute la confiance repose au fond sur l'architecte et les entrepreneurs qu'on appelle les hommes de l'art. Eh bien, un Pailleron semble prouver que ce n'est pas suffisant. Le Sénat autorise un prélèvement sur le loto en faveur du sport, amendement accepté contre l'avis du gouvernement. Le tiercé, le 9, le 12 et le 2, les rapports, vous le voyez, ne sont pas très conséquents. La météo maintenant, avant de refermer ce journal, un temps plus frais, des vents plus forts sur la Manche et en Méditerranée, quelques éclaircies près de l'Atlantique et dans le Midi, et d'une façon générale, beaucoup de nuages sur l'ensemble du pays, avec averse et neige en montagne. C'est Gérard Holles que vous retrouverez en fin de soirée, à 23h40, après le Grand Échiquier, que Jacques Chancel consacre ce soir à Yehudi Minouin. Et puis, je vous rappelle qu'avant cette dernière édition, vous pourrez voir les buts des principaux matchs de Coupe d'Europe qui se sont déroulés hier. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée, et j'espère que vous retrouverez nombreux demain. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada